Je comprends que certains en aient marre que ce soit toujours Lionel Messi qui remporte le Ballon d'Or. Là, il va remporter son huitième. Effectivement, il peut y avoir un phénomène de lassitude. Mais dans l'histoire du Ballon d'Or, les années de Coupe du Monde, c'est un vainqueur de la Coupe du Monde qui le gagne. Donc cette année, 2022-2023, qui est-ce qui a gagné la Coupe du Monde ? C'est l'Argentine. Et qui est-ce qui a été le meilleur joueur, le capitaine de cette équipe ? C'est Messi. En 2006, c'était Cannavaro qui avait été le Ballon d'Or. L'Italie avait gagné la Coupe du Monde. En 2002, c'était Ronaldo, le Brésilien. Et là, c'est l'ESSAO avait été champion du Monde. En 1998, c'était Zidane. La France avait gagné la Coupe du Monde. Pareil, en 1990, avec Mateus pour l'Allemagne. Ou encore en 1982, avec Paolo Rossi pour l'Italie. Le Ballon d'Or a été beaucoup bousculé ces dernières années. Là, on revient à la tradition. C'est logique. Et voici la réponse maintenant de Cédric Conté. Pourquoi, selon vous, un huitième Ballon d'Or ne serait forcément pas mérité pour Lionel Messi ? J'entends cet argument de la Coupe du Monde. On a l'impression que ça date un petit peu, quand même. Et puis, contrairement à d'autres champions du Monde, on va dire que l'Argentine est spécialement fait rêver. Il y a des contre-exemples aussi. Il n'y a pas si longtemps, l'Espagne ou l'Allemagne, qui ont été des beaux champions du Monde, mais sans Ballon d'Or. Donc, il y a des règles pour Lionel Messi et des règles pour tout le monde. Je suis un grand fan de Lionel Messi depuis de nombreuses années. Donc, je ne me fais pas l'avocat du diable. Mais c'est vrai que je n'aime pas aller dans ce sens-là parce que, pour moi, il n'a pas montré assez de constance par rapport, justement, à ce qu'il a fait. Paolo Rossi, il ne sortait pas d'une bonne saison. Il l'a gagné parce qu'effectivement, c'était la Coupe du Monde. Cannavaro, c'était un peu pareil. Messi, je pense que c'est le moins mérité de tous les Ballons d'Or qu'il a eus parce qu'en club, il n'a pas été bon. Fin de ce premier bouche-à-bouche dans le rôle d'arbitre ce soir. Vick H. Dorasso et Guy Demel. Quel argumentaire vous a le plus convaincu, Guy ? Nos abonnés africains, il me manque. Quand il décide, c'est ça. Non, je vais aller dans le sens de Cédric. Désolé, Xavier, parce que déjà, l'argument de la Coupe du Monde, forcément, avec l'Allemagne et l'Espagne, qui étaient aussi des beaux champions, ça n'a pas tenu. Et moi, j'ai un peu du mal avec le ballon. Et moi, en 2018, hein ? 2010, 2014, 2018. Juste une petite précision, c'est que 2014 et 2010 et 2014, c'était co-organisé avec la FIFA. Donc, ce n'était pas du tout les mêmes jurys. Et 2018, effectivement, ce n'était pas un Français. On ne peut que le regretter. Il y a deux minutes de bouche-à-bouche. J'apporte cette précision de règlement. C'est parce que, en fait, c'était ton argument machiste. Et tu es un peu plus sur ton point d'argument. C'est parce que... C'est parce qu'on se replace dans l'histoire du ballon d'or depuis les années 50. Les années de Coupe du Monde. Parce que le ballon d'or a été co-organisé avec la FIFA et que tout le monde de fonctionnement, le jury... Malgré le fait que ce soit un joueur extraordinaire et peut-être l'un des meilleurs qui ait joué au football, moi, je trouve qu'il y a toujours des parce-que. Je me rappelle, il y a des ballons d'or où il n'a pas été meilleur buteur, on va dire, sur la scène mondiale. On lui a donné. Quand c'est Cristiano, on dit qu'il a gagné des titres. Quand il y a la Coupe du Monde, je trouve que j'ai du mal, moi, avec les différents critères. Pour moi, il a passé quand même une saison qui était vraiment meilleure, même pour le joueur qu'il est au Paris Saint-Germain. Ça serait difficile. Les meilleurs passeurs et deuxième meilleurs buteurs. Pour moi, Lionel Messi, pourquoi Lionel Messi, il a fait une bonne saison ? Dans le 5e champion européen, il est éliminé en 8e en Ligue des Champions. Pour moi, il fait une mauvaise saison. Xavier, vous êtes sanctionné par Guillem L. Le point a pris. Est-ce que vous aurez la sanctionnée ? Je suis obligé de te sanctionner. Si tu as un bouche à bouche, tu dures 5 minutes. J'allais te donner le poids, en plus. C'est tellement dommage. Oh là 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 là. Je suis obligé de donner le poids en face. Ce n'est pas sérieux. Mais moi, j'aurais donné le ballon d'or à Messi. Quand il ne mérite pas de l'avoir, il l'a. Et quand il ne mérite pas de l'avoir, un peu moins. On peut lui donner. Surtout que je ne sais pas vraiment à qui le donner, en fait. Est-ce qu'on le donne à Alon ? Est-ce qu'on le donne à De Bruyne ? À l'ature, à horreur de vide. Il n'y a pas vraiment de gars qui, bon... Comment il s'appelle ? Rolien Alvarez qui a gagné la Ligue des Champions. La Coupe du Monde, ouais. Ouais, mais bon, au niveau des titres, c'est lui qui a tout gagné. Un triplé, puis sa Coupe du Monde. Et il est titulaire en finale de Coupe du Monde. Il a marqué des buts. Moi, je pense que Messi devrait avoir le ballon d'or. Mais je donne mon poids. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est dur. Je pouvais gagner. Je pouvais gagner aujourd'hui. Ça, c'est dur.